Il est 8 heures du matin sur un chantier Eiffage et le danger est déjà bien réel. Pas deux pays pour certains risquent de chute pour d'autres. Même si le taux de fréquence a diminué de moitié depuis 2010, il stagne aujourd'hui à 11. Je m'appelle Catherine Guérisselle, je suis en charge de la prévention chez Eiffage Construction Résidentielle depuis environ 5 mois. Auparavant j'étais dans un autre groupe, je me suis facilement adaptée chez Eiffage Construction, c'est beaucoup plus convivial. Les règles de sécurité sont à peu près les mêmes de partout. Le challenge des managers c'est de faire en sorte que leurs équipes travaillent dans les temps et dans les meilleures conditions possibles. De faire en sorte qu'ils travaillent en sécurité. Ici le problème c'est qu'en fait les personnes n'appliquent pas vraiment les règles, même si elles sont sues, elles ne sont pas appliquées. Et on est obligé de rabâcher souvent pour que les personnes puissent appliquer les règles de sécurité. Quand vous avez un taux de fréquence autour de 12, ça veut dire que dans votre vie professionnelle vous aurez un accident. Donc il faut se révolter, il faut être convaincu que c'est notre affaire. On a besoin de tout le monde. Salut Benjamin. Un autre point important en fait qu'on demande à tous nos encadrants, c'est l'exemplarité. C'est impératif, on ne peut pas être exigeant avec les compagnons si nous-mêmes on ne porte pas les gants. Donc ce qu'on regarde à chaque fois c'est que les compagnons portent bien leur protection individuelle. Et les protections individuelles obligatoires sont simples. Port du casque, des lunettes et des gants. Pour faire appliquer aujourd'hui le port de ces pays, tout passe déjà par une communication entre nous et nos compagnons. Ça peut passer par des réunions, ça peut passer aussi par des, ce qu'on appelle aujourd'hui des VHS, des visites hiératives de sécurité ou des 10-10. Donc c'est le fait de descendre sur chantier et de rappeler que ces ports sont obligatoires. Bonjour grand chef. Bonjour. Avec les gants, ce n'est pas grave, j'ai mes gants. Ça va ? Oui, ça va. Il faut la harnais, accrochez. S'il vous plaît, juste une chose, c'est pour vous si on vous le dit. Donc dans ces situations-là, je sais qu'ils sont en train de te passer le matériel pour que tu puisses monter l'échafaudage. Mais il faut que toi derrière, que tu puisses aussi te sécuriser. D'accord ? Merci beaucoup chef. Il va falloir en permanence revenir et rappeler les fondamentaux. On a beau aborder certains sujets sur les PPP, comme le port des gants, le port des lunettes, on va toujours croiser des compagnons qui ne les auront pas. Bonjour. Il ne te manque pas des éléments là ? Il faut que tu mettes les gants et les lunettes ? Ils ont toutes les raisons possibles et inimaginables pour nous expliquer que ce n'est pas possible. Mais il va falloir, avec de la pédagogie, leur expliquer que c'est pour eux et qu'il faut absolument les porter. Les lunettes, ce n'est juste pas possible là. Avec la transpiration, je ne vois rien, ça tombe dans les lunettes. Mais il faut absolument que tu les portes mon ami. Parce que si aujourd'hui tu as un éclat qui te tombe dans l'œil, on a plein de problèmes comme ça aujourd'hui de compagnons qui se blessent. Ça, élégant. Aujourd'hui, la prévention au niveau du groupe, j'aime la comparer avec un peloton cycliste. Il y en a quelques-uns qui sont devant. Par contre, mon peloton cycliste, il a des attardés. À les attardés, il faut aller les aider pour recoller plus vite. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'alternative. Parce que si on le fait ensemble, on va beaucoup plus vite. Et en matière de prévention, on ne va jamais assez vite. En tant que chef d'équipe, quand je vois un de mes hommes qui n'est pas en sécurité, je le rappelle à l'ordre. Je lui dis qu'avant de réaliser la tâche, il faut faire d'abord la sécurité. Même si on perd un petit peu de temps dans l'ouvrage. Je vous donne un exemple tout ouvert. Je vois devant moi un ouvrier tombé, 5-6 mètres d'autour. Et heureusement qu'il avait son casque, qu'il a sauvé la vie. Dans le bâtiment, j'ai commencé dans le milieu de l'artisanat. Du coup, il y a un gros changement entre étage et le milieu de l'artisan. Chez les artisans, on n'a pas forcément les gants. A l'époque, on n'avait pas les lunettes obligatoires. Le casque était une option. Accident de travail. Je me suis coupé le tendon du pouce, je crois. Je n'avais pas de gants. Après, est-ce que les gants auraient évité cet accident ? Je ne sais pas, je pense. En montant l'échafaudage, arrivé au niveau du toit, le couvreur a laissé échapper une volige. Et la volige a tapé dans le casque. Le casque m'a sauvé deux points de suture au minimum, ou pire. Pour diminuer les risques, la prévention doit aller plus loin. Depuis trois ans, Eiffage révolutionne les habitudes avec une nouvelle démarche de prévention. La Synactive, c'est une démarche mise en place par Eiffage Construction concernant les chantiers. On essaye de faire intervenir des naturopathes, des profs de tai-chi, des ostéopathes. Pour faire en sorte que la personne soit bien au niveau du chantier, mais aussi en dehors du chantier. Depuis quelques mois, on a eu une formatrice qui est venue sur le chantier pour nous montrer ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut surtout pas manger. Bon, ça c'est nouveau. Par contre, c'est vrai que ça aide beaucoup, parce que nous, on a toujours l'habitude de manger n'importe quoi. Et ça nous a beaucoup servi. Il y a eu ici la stéopathe, on a eu une formatrice qui nous a montré les mouvements, comment porter, tout ce qui est charge. Le boulot, comme vous voyez, c'est très physique. Si on n'a pas ces formations-là, je pense qu'on aurait toujours mal au dos. Ça nous a beaucoup servi, on se sent mieux. Aujourd'hui, on a compris et intégré que plier les jambes évite de se casser le dos. Sur le long terme, arriver à la retraite sans être complètement cassé, idéalement sans avoir dernier discal et autres, parce que j'aurais eu les mauvaises postures. Seul le management pourra permettre de franchir le cap des 11 en taux de fréquence et atteindre l'objectif de 6. J'ai besoin de vous. Si vous êtes tous convaincus, si vous montrez tous l'exemple, si vous vous rapprochez de vos compagnons, vous allez plus sur le chantier, vous comprenez leurs problèmes, vous vous en saisissez, on va progresser excessivement vite en matière de prévention. Et si on progresse en matière de prévention, c'est la mère de toutes les améliorations, c'est la performance économique, c'est l'image de marque, c'est la reconnaissance par nos clients. Bref, c'est la pierre angulaire du plan stratégique et de notre épanouissement à tous. Je suis convaincu qu'ensemble on va y arriver. Soyez sûr que je serai toujours votre premier soutien. Et bien évidemment, je compte sur vous et sur votre exemplarité. Merci. 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 Merci.